Quels sont les combats communs à partager ? On a les mêmes problèmes qui se posent avec des multinationales qui s'enrichissent et appauvrissent nos pays, nos familles, et donc on a là aussi des propositions à porter ensemble pour que ces grandes multinationales soient plus taxées et puis qu'on allège peut-être la fiscalité sur les petites entreprises. Mais ça on voit cette concurrence finalement, qui fait que ce soit les multinationales albèges, françaises, espagnoles, un peu partout, payent de moins en moins de taxes, et d'un autre côté, qu'est-ce qu'on voit, c'est qu'on taxe de plus en plus les travailleurs. Donc ça c'est une inégalité en Europe, et on n'est pas d'accord avec ça, et je crois que c'est ça des combats communs qu'on peut mener dans les semaines et les mois à venir. Ben écoutez, chez nous, en Belgique, on a fait la particularité d'avoir trois élections en même temps, les régionales, les fédérales et les européennes. Donc il faudrait que les gens votent trois fois PTB, il faudra leur dire, une fois, deux fois, trois fois. Mais en tout cas, voilà, il y a une dynamique, on sort un peu partout en Europe, en tout cas les lignes qui bougent, on a cette droite populiste bête et méchante qui divise les travailleurs, et puis on a nous, cette gauche décomplexée qui va dire aux travailleurs, ben reprenons notre combat de classe, reprenons nos différents combats pour aller rechercher les victoires de demain, et notamment en augmentant les salaires, notamment en augmentant la fiscalité sur les grandes entreprises, et puis surtout en mettant le social au cœur de notre politique européenne. Et pour nous, en France, c'est d'ailleurs un objectif que nous avons partagé avec le PTB, c'est d'avoir le plus d'élus demain au Parlement européen, qui vont défendre l'Europe des travailleurs, l'Europe des services publics, l'Europe qui va enfin s'attaquer aux défis climatiques, et bien tout ça, on a des combats communs, et si nous pouvions demain siéger ensemble au Parlement européen et constituer un grand groupe pour porter ces combats-là, et bien ce sera tant mieux pour les peuples d'Europe.